Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Palais Hostiles. Aujourd'hui, on commence le premier épisode d'une trilogie tournant autour de la paléontologie. Vous regardez donc le premier épisode qui va aborder un sujet particulier et assez grave, les pseudos paléontologues. Pour vous redonner le contexte, on cherchait avec Valeo Raptor des articles sur le mégalodon, les fameux premiers squelettes du mégalodon provenant du Pérou. On revient plus tard là-dessus. Nous sommes alors tombés sur un article fort intéressant, nous parlant de quelques bonhommes, assez spéciaux va-t-on dire, accompagnés de propos portant sur la géoéthique. Avant de définir ce qu'est un pseudo-paléontologue, définissons tout d'abord, si vous le voulez bien, ce qu'est un paléontologue. Un paléontologue est une personne ayant effectué des études dans le domaine de la paléontologie, au minimum, bac plus 5 à la suite d'un master, ou bien bac plus 8 suite à l'achèvement d'un doctorat. Suite à ce doctorat, il obtient alors le titre de docteur en paléontologie. Un paléontologue va effectuer un métier lié directement à cette discipline, qu'il s'agisse de la recherche pure, d'enseignement supérieur, de médiation scientifique, ou bien être conservateur des collections d'un musée ou d'une université. Il se différencie alors des amateurs en paléontologie, qui eux n'ont pas suivi d'études en paléontologie, mais qui sont tout de même passionnés par les faunes et les flores fossiles. D'ailleurs, que l'on dise amateur en paléontologie ou paléontologue amateur, le mot amateur n'a pas une connotation négative, en mode « amateur », mais a ici la même consonance que « féru » ou « passionné ». Quant aux pseudo-paléontologues, nous les définirons comme des personnes se faisant passer pour des paléontologues, tout en se servant de la paléontologie pour assouvir des intérêts personnels. Cela va bien sûr de l'intérêt financier pour revendre aux blacks des fossiles, au niveau des croyances personnelles, en passant par la volonté de se créer une image de marque. Et oui, se faire passer pour un paléontologue, c'est toujours plus classe. Et cela permet d'asseoir son image de professionnel ou d'expert par un argument d'autorité qui ne tient pas la route, et qui ne dissimule pas non plus le fait d'être un gland dans le domaine. Les pseudo-paléontologues, contrairement aux paléontologues amateurs, sont des personnes totalement néfastes pour cette si belle discipline. Nous allons parler dans cet épisode de deux cas, Klaus Hönninger Mitrani et Juan Corbaccio. Et croyez-moi, ils sont goldés ! Commençons par ce dernier. Juan Corbaccio est à la base un paléontologue amateur, ainsi qu'un collectionneur de fossiles. Jusque-là, rien de mal. Ce dernier va souvent au Maroc pour y récupérer des trilobites, des arthropodes ayant un corps à trois lobes, ayant évolué du cambrien jusqu'au permien. Il récupère des trilobites de l'Ordovicien et publie des papiers dessus, sans un minimum de bagages scientifiques. Il les publie alors avec le Dr J. Aavella, qui n'est pas paléontologue, mais embryologiste, à l'Université de Barcelone. Ce dernier est lui aussi un amateur en paléontologie. Il publie tous les deux en collaboration avec le musée géologique de Barcelone, puis Corbaccio tout seul ou avec des personnes tout aussi peu spécialistes. Ce muséum est un institut non-gouvernemental, fondé en 1874 comme cabinet d'histoire naturelle de séminaire catholique. Corbaccio possède trois diplômes, l'un en gemmologie et en métaux précieux, l'un d'expertiseur officiel, et le dernier en expertise et falsification de fossiles, ironique quand il nous tient. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous avais dit plus tôt qu'il n'avait pas de bagages dans le domaine, et c'est toujours vrai. Ces trois diplômes sont bidons. C'est de la merde. Ils ont été remis par un centre privé collaborant avec une université privée, donnant ainsi des diplômes sans requis académiques. En gros, il a payé pour qu'on lui donne des diplômes. Ça fait peut-être bien sur le papier, mais c'est que du vent. Rien de plus. Le problème est que les deux journaux publiés par ce séminaire, eh bien, mentent partiellement, voire totalement, de revues par les pairs. C'est un sacré problème, surtout quand vous parlez de découverte paléontologique. On peut alors qualifier ces deux journaux de revues prédatrices. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous mettre des liens dans la description, et on en reparlera certainement bientôt. Mais pour faire court, les revues prédatrices sont des revues où il n'y a pas de rélecture par les pairs, et où il faut payer pour publier. Et bien entendu, la qualité des publications dedans sont souvent très mauvaises. A cela s'ajoute que les descriptions sont incomplètes. La précision de contexte géologique ainsi que la provenance sont souvent manquantes. Un autre point abordé par l'article, et que personnellement j'ai vu arriver à 100 mètres, est que la majorité de ces trilobites décrits sont des montages de toutes pièces. Et oui, il ne faut pas oublier une chose, on est au Maroc. Et les Marocains sont des spécialistes quand il s'agit de créer de nouveaux taxons de trilobites en collant des morceaux de taxons différents ensemble. Une bonne partie des trilobites décrits proviennent directement de shops ou de travailleurs marocains. Les chances d'acheter des contrefaçons sont ainsi fortement accrues. Surtout quand on est, comme dans le cas présent, pas un spécialiste. Pour les spécimens ne provenant pas de magasins de vente de fossiles, eh bien ils sont souvent mal préparés. La majorité des nouveaux taxons décrits par ce gugus, eh bien, sont faux. à l'exception de Anakeirurus atzerai. Paye ton nom. Et le point le plus grave est d'un autre niveau. Corbacho vend les holotypes et les paratypes de ces trilobites. Si vous ne savez pas ce que sont l'holotype et le paratype, eh bien l'holotype va être l'individu qui va servir de référence pour décrire l'espèce. Les paratypes, quant à eux, vont apporter des informations complémentaires à ce dit holotype. Et bien sûr, la vente d'holotypes et de paratypes est totalement illégale. Et pose d'énormes problèmes au niveau de la science. Comment voulez-vous vous référer à une espèce si l'holotype a disparu dans la nature ? L'article abordant ces cas parle même de bruit scientifique pour aborder ces publications. Donc oui, pour faire simple, ces articles ne valent que dalle et font perdre du temps à la communauté scientifique. Corbacho a donné un droit de réponse à l'article de géoéthique écrit par Gutiérrez-Marco et Halle, sous forme d'un commentaire. Un commentaire, dans le domaine des publications scientifiques, est une sorte de réponse pour généralement contredire un article. Cette réponse va suivre la même forme qu'une publication scientifique, avec un résumé, différentes parties, des références, etc. Dans ce commentaire, Corbacho dément la vente des holotypes et des paratypes, qui sont, selon lui, au musée privé de Barcelone, où il travaille. Il réfute la combinaison de morceaux de trilobites, de différentes espèces, pour en créer de nouvelles. Pour cela, il joint l'illustration d'un spécimen sous ultraviolet, pour montrer que la colle est là pour recoller les morceaux d'un spécimen lors de sa préparation, et non pour créer une chimère. Ça arrive souvent que lorsque l'on veut préparer un spécimen, eh bien, en voulant le préparer, on le pète. Donc des fois, eh bien, il faut le recoller. Et là, c'est ce qu'il nous dit dans cet article. Il dit également dans son commentaire que la majorité des spécimens viennent de collaborateurs, ainsi que de ses propres collectes. Il se défend également que son diplôme est bien valide vis-à-vis des normes européennes. Il finit par dire que Gutiérrez-Marco et Halle ne sont pas des experts en falsification de trilobites, qu'ils n'ont pas non plus publié sur ce sujet, contrairement à lui. En gros, moi je suis un expert, pas toi, donc ne la ramène pas. Ce qui fait très argument d'autorité. Son commentaire me paraît bancal sur plusieurs points. A commencer par son diplôme. Le lien fourni dans son commentaire renvoie vers une page de cursus en criminologie, ce qui de 1, ne démontre pas qu'il n'est pas passé par un centre privé pour choper son diplôme sans background en paléontologie. L'article de Gutiérrez-Marco et Halle n'avance pas non plus de preuves de cela. Il est plus simple alors de suspendre son jugement sans preuves supplémentaires à ce sujet. De deux, eh bien, on va retomber sur sa conclusion. Passer un diplôme en criminologie ne fait pas de toi un expert en trilobites, ni un paléontologue. Il est peut-être calé pour repérer des fraudes en matière de fossiles, son cursus universitaire tend à montrer cela, mais en rien cela fait de lui un chercheur en paléontologie. Il dit également que Gutiérrez-Marco n'a pas publié sur les fraudes de trilobites, sous-entendant qu'il ne serait pas capable de repérer par lui-même les fraudes. Pas de bol, pas de peau, c'est complètement faux. Gutiérrez-Marco a publié pas mal d'articles sur les trilobites, dont plusieurs en tant que premier auteur. Une bonne partie, si ce n'est plus de la moitié, sont antérieurs aux papiers sur la géoéthique, et donc à la réponse de Corbacho. Il est également à noter que pas mal de publications de Gutiérrez-Marco ont lieu dans des revues avec un impact facteur assez élevé, ce qui a tendance à montrer un travail de qualité. D'ailleurs, Gutiérrez-Marco a participé à l'élaboration de cette charte chronostratigraphique mêlant diverses disciplines, comme l'utilisation de planctons, le paléomagnétisme, la variation du niveau océanique, etc. Je tenais juste à le préciser car je trouve ça assez cool. Si Gutiérrez-Marco a un fort niveau d'expertise sur les trilobites, bien sûr qu'il sera capable de repérer les fraudes. Il n'y a pas besoin d'être un expert en trilobites non plus pour repérer les contrefaçons. Votre meilleur outil pour cela sera la loupe de poche. Grâce à elle, vous pourrez repérer l'ensemble des points de colle. La loupe de poche vous permet également de repérer toutes les autres imperfections. Traces de peinture, microbules de plastique pour repérer les espèces moulées, rien ne vous échappera. La loupe de poche en vente dès maintenant. Voir conditions auprès des magasins participants peut refuter rapidement des arguments moisis ne pas regarder le soleil à travers sous peine de destruction de votre rétine. Un outil géologique. Contrairement à Gutiérrez-Marco, la majorité des articles publiés par Corbaccio sont eux publiés dans des revues avec un faible impact factor. Ces revues sont souvent les mêmes, comme Battalleria, qui, ô surprise, sont rattachées directement au musée ou boss Corbaccio. Vous avez ici un bel exemple de ce que l'on appelle un conflit d'intérêt. Publier dans des revues dans lesquelles on travaille ou on est reviveur, voire même rattaché à l'endroit où on travaille, est problématique. Car on peut avoir un impact direct sur la revue de l'article. Ce qui va permettre en quelque sorte de faire sauter les sécurités permettant de garantir une certaine qualité dans les articles publiés. Je vais vous mettre dans la description plusieurs articles et vidéos qui vont vous traiter de cela et qui vont approfondir le sujet. C'est extrêmement intéressant et très important. Tout ça, eh bien, ça pue un peu, voire beaucoup même. Comme d'habitude, je vous mets les sources en description. Vous pourrez ainsi vérifier tout ce que je raconte, vous faire votre propre avis sur cette affaire et voir si je dis des conneries ou non. Les sources, c'est toujours important. Mais notre champion du jour n'est pas Corbacho, mais bien Klaus Hoeniger Mitrani. Le péruvien allemand est un ingénieur informaticien de profession et paléontologue amateur. Jusqu'ici, encore une fois, rien de mal. Ce dernier s'est fait connaître pour avoir ouvert le premier musée de paléontologie péruvien en 2009, à Laredo. Ce musée privé est nommé le Musée Paléontologico Meyer Hoeniger. Pris de passion par la paléontologie en Allemagne et collectionnant les répliques et les fossiles authentiques, il a voulu dans sa démarche apporter de la connaissance et de la curiosité au grand public sur le domaine de la paléontologie. Tout en protégeant le patrimoine péruvien. Jusque là, tout va bien encore et on peut se dire c'est noble de sa part. Mais c'est là où ça va commencer à merder. Mais là où ça commence à merder, c'est lorsqu'il commence à nous parler du premier squelette de mégalodon trouvé au monde en 2006, à l'heure actuelle nous sommes en 2020 et il n'y a toujours aucun squelette de mégalodon décrit, d'un squelette complet de Smilodon en 2009, de boîte crânienne de Cantriodon en 2010, de sept nouvelles espèces albiennes d'Amazonie en 2011, d'insectes, d'arachnides, de microfossiles et de poils de rongeurs dans des ombres du Myocène la même année. Rien que ça. Et ça, ce n'est qu'une partie des découvertes avancées. Pour le mégalodon, comme je l'ai dit, à ce jour, toujours rien de décrit et de publié dans la littérature. Pour le tigre à dents de sabre, eh bien, je n'ai que cette photo de Klaus devant un crâne, ce qui ne permet pas de savoir s'il s'agit de sa découverte ou d'un autre crâne, réplique ou non. Pour la boîte crânienne de Cantriodon, je n'ai que cette image. Pour les ambres, que dalle. Cela commence à vous sembler bizarre, non ? Eh bien, le pire est à venir. En 2011, il avance une hypothèse nommée sobrement l'hypothèse Henninger, selon laquelle l'hypothèse que l'extinction de masse crétacée paléogène a commencé 5 millions d'années avant la chute de la stéroïde de Yucatan, due à des changements climatiques en se basant sur le dynamisme de certains foraminifères. Et ça, c'est très fort sur l'échelle de Brunet. Et je ne pense pas avoir besoin de dire en quoi l'extrapolation de la taille de certains foraminifères va nous indiquer une éventuelle crise sur les autres groupes. Son parcours paléontologique quant à lui, eh bien, est basé sur deux faux diplômes. Le premier en provenance d'Allemagne au Prahistorica Institut d'Arnau. Le second en provenance du Wyoming Dinosaur Center situé aux Etats-Unis. Ces derniers s'obtiennent contre une contrepartie financière. Oui, il a payé lui aussi pour avoir des diplômes. Il se proclamait même comme un membre honorable de ces deux instituts sur sa page Wikipédia. En 2012, il confie à l'émission Force Millennium avoir eu une rencontre du troisième type avec des extraterrestres à tête allongée, lui rappelant les crânes déformés des civilisations Paracas. Il s'agit ici de Contrefaçon. Il s'agit ici de Contrefaçon. Et de pillage archéologique. Vous commencez à bien cerner le personnage ? Eh bien, c'est pas fini. Durant le premier symposium international de paléontologie péruvienne, qui a eu lieu à Lima, Heuninger est invité aux conférences, mais vite questionné sur ses activités. Questionnements qui vont commencer à entraîner le déclin du personnage. Et oui, pendant ce congrès, ses activités parallèles commencent à être mises au jour et pointées du doigt. Ce qui en suivra une plainte envers lui en 2014 pour fraude. Puis publié par Guy Thieres-Marco en 2014. Dans la foulée, ses activités scientifiques ont été désactivées par le ministre de la Culture péruvienne. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. Le commerce du patrimoine péruvien est interdit. Il s'agit pour le pays d'une perte de son patrimoine géologique et paléontologique au profit de personnes comme Heuninger se mettant de l'argent plein les poches derrière. Et tout cela arrive après de nombreuses années, où il a été reconnu comme un expert péruvien en paléontologie par l'état péruvien. Le tout sans connaissance réelle et sans diplôme. Bon, tout n'est pas noir. Il a protesté contre le rallye Dakar en 2013 car les courses, les spectateurs et les membres du rallye ont tendance à détruire un peu le patrimoine. En effet, lorsqu'on regarde les déserts péruviens, il y a énormément de fossiles. De requins, de baleines et d'autres mammifères. Mais je soupçonne que ce monsieur faisait surtout cela pour mieux s'accaparer les fossiles et les revendre au marché noir. En 2014, il persiste dans la pseudo-paléontologie et veut ouvrir son digne parc à Lima pour la modique somme de 1,3 million d'euros. Ce parc ne verra jamais le jour et le projet est abandonné après plusieurs années. Salut, c'est le style du montage. Alors, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on a eu des nouvelles de Heuniger depuis. Et oui, ce fiefé faquin a sorti un bouquin. On en peut voir d'ailleurs une de ses ambres avec un insecte. Mais surtout, un beau paragraphe sur le mégalodon. Ce bouquin va surtout s'articuler autour de la recherche du mégalodon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun squelette de mégalodon dans ce bouquin. Voilà, ça c'est dit. Déjà, je n'ai pas acheté ce bouquin et en effet, je ne l'achèterai pas pour donner du pognon à ce mec. Mais ce qui m'a intrigué, c'est surtout cette page où l'on peut lire que le mégalodon sillonnait les mers du Pérou il y a 70 millions d'années. Et oui, cela m'a fait un peu tiquer, sachant que le mégalodon n'est apparu il y a qu'environ 20 millions d'années. Donc même à ce niveau-là, ce mec n'est pas foutu de savoir la répartition stratigraphique du mégalodon. Voilà, fin de la blague. On peut reprendre la vidéo avec un dernier cas d'école. Un de ses compères, M. Vildoso, prétend avoir un diplôme en paléontologie venant de l'université de La Plata en Argentine. Il s'avère être un menteur à son tour, car non seulement il n'a jamais pu montrer le dit diplôme, mais en plus l'université en question affirme que non seulement il n'a jamais eu ce diplôme, mais qu'en plus il n'a seulement tenté 7 sujets en biologie et en en passant 3. Il perdit son statut étudiant en 1991. Ça part mal également pour ce dernier. Il fonda ensuite l'institut péruvien des études de paléo-vertébrés, qui n'est au final rien d'autre qu'une compagnie commerciale privée. L'IPEP a également son propre journal de publication, et cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Dont le premier volume est sorti en 2013. En 2014, il a eu un contrat avec une compagnie minière, pour protéger et secourir les fossiles risquant d'être abîmés par le rallye Dakar. Pour plus de précisions, il a fait des démarcations sur les vertébrés fossiles pouvant être affectés par le rallye. Phil Dorso est très actif sur les médias ainsi que les réseaux sociaux, et il bosse en tant que, ouvre les guillemets, chercheur en paléontologie, sans avoir aucun diplôme ni aucun entraînement en paléontologie. Il se considère même comme étant un amoureux de la paléontologie. Et cela ne manque pas, ces découvertes, publiées dans son journal l'IPEP, sont pour la majorité inventées. Il n'a pris part à aucune publication internationale en tant qu'auteur ou co-auteur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur le fait qu'il n'avait pas de diplôme ? Eh bien, en 2016, il se définit au 9e congrès latino-américain de paléontologie comme étant un chercheur avec 30 ans d'expérience en paléontologie des vertébrés et donnant des cours depuis plusieurs années dans le programme d'archéologie de l'université de San Luis Gonzalo of Ica. Il y officie également en tant que président du comité de congrès. Bon, déjà, vous avez pu repérer une petite erreur. L'archéologie et la paléontologie ne sont pas du tout les mêmes domaines. Donc, on ne donne pas de cours de paléontologie des vertébrés en archéologie. Par ses dites déclarations et ce statut, il va vite attirer l'attention sur lui, le congrès étant tenu par le ministère de la culture péruvienne. Car l'IPEP, en charge de la trésorerie, menait directement au compte bancaire de son directeur, je vous le donne dans le mille, Carlos Vildoso. Et bien sûr, à cela s'ajoutent quelques irrégularités sur le compte. José Apollín, président de l'éthique et de la régulation des congrès péruviens, a défini cela comme un détournement de fonds planifiés, ayant affecté le ministère de la culture et des scientifiques de 14 pays. Selon le docteur Salas Sismodi, Vildoso est suspecté de tenir, à travers de nombreux pages anonymes, des propos racistes, sexistes et homophobes, accompagnés de quelques insultes et de tentatives de disqualifier les membres du département de paléontologie des vertébrés du Muséum d'histoire naturelle du Pérou. Que des charmants personnages ! Nous avons ici affaire à trois personnes peu respectables ayant profité de la paléontologie pour se faire de l'argent, soit pour accéder à une certaine forme de pouvoir, de prestige et de reconnaissance. Ces personnes participent au pillage du patrimoine géologique de pays, comme le Pérou ou le Maroc. À travers cette vidéo, je n'attaque pas directement les paléontologues amateurs, bien au contraire. Dans la majorité des cas, ces derniers aident la paléontologie à se développer et à faire connaître cette discipline. Certains même participent à la paléontologie par leur contribution à la recherche. Mais cela sera l'objet d'un prochain épisode. Comme je l'ai dit plus tôt, je fais bien la distinction entre les amateurs en paléontologie et ces pseudo-paléontologues, qui, eux, vont contribuer à la ruine et à la perte de connaissances géologiques et paléontologiques importantes. Mais avant de parler des amateurs en paléontologie, nous parlerons des fakes et quelques arnaques paléontologiques. Et oui, cet épisode est le début d'une trilogie. Tous les liens sont dans la description, qu'il s'agisse des sources ou des crédits musicaux. On se retrouve bientôt pour la suite. C'était Palostil et Sharky. À la prochaine et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501